Et vous, Charline, c'est votre tour, le petit lancement est là, en gras, et puis vous repressez là. Puisqu'Emmanuel Macron comptait beaucoup de conseillers de MacKinsey. Non, ça c'est mon texte. Ça c'est votre texte. Et donc le billet de Charline, et votre tour de table, il est où ? Il n'y a pas de lancement dans mon coup. Allez, l'affaire MacKinsey rebondit. C'était écrit en gras, c'est pour ça. C'était le titre dessus, Alex. Ah, attendez, t'en es reprend. On va le refaire. Attendez, vous coupez, on reprend. On fait le lancement. Donc là, il y a Véron qui prépare un sujet difficile. Mais avant ça, c'est vous Charline, puisque l'affaire MacKinsey rebondit. Merci Alex, en effet. Emmanuel Macron comptait beaucoup de conseillers de MacKinsey dans ses équipes de campagne en 2017 et en 2022. Le parquet national financier a donc confié trois enquêtes à des juges d'instruction. Aïe, 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 aïe. Macron doit sans vouloir que MacKinsey ait si bien conseillé le ministère de la Justice. Bon, les gars, vous donnez des conseils, mais le but, c'est pas que ce soit trop efficace non plus. Faites comme vous avez fait avec les protocoles sanitaires à l'école, ce sera très bien. D'ailleurs, après Castex à la RATP ou Buzyn à la Cour des comptes, Macron devrait directement nommer l'un de ses anciens ministres à la tête de MacKinsey. Oh, j'y vais à fond, moi, j'en ai plus rien à foutre. Si l'Elysée soit en roue libre, je vous le dis moi aussi. Mais attention, c'est mercredi, les enfants nous écoutent. Alors les enfants, qu'est-ce qu'un cabinet de conseil ? En gros, c'est comme quand les parents d'Anguéran lui payent un prof particulier parce que la maîtresse n'est pas assez compétente. Tu comprends maintenant pourquoi c'est très important. Tu imagines un gouvernement sans cabinet de conseil, toi ? La haute administration et tous ses collaborateurs devraient se mettre à travailler ? Et puis quoi encore ? On soumettrait les propositions au Parlement pour en débattre ? Vous voyez bien que ça ne fonctionnera jamais. La preuve, depuis juin, MacKinsey se tient tellement plus en retrait. Résultat, tous les textes y passent à 49.3. J'ai presque envie de dire « rendez-nous MacKinsey ! » Si c'était eux les garants de la vitalité démocratique. Je vous ai dit, je suis en roue libre. L'affaire, Macron est soupçonné d'un arrangement. MacKinsey l'aurait aidé gratuitement pendant sa campagne. Une fois élus, il les aurait avantagés. C'est un petit peu comme vous, les enfants, quand vous dites à un copain « vas-y, tu vas m'aider à devenir délégué de classe. » « Et moi, après, je te nomme responsable de l'accompagnement des élèves à l'infirmerie. » « Comme ça, tu pourras sortir de la classe quand tu veux. » Ne faites pas ça, les enfants. Vous avez vu ça, Charles. Non, 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 ça n'existait pas chez moi, délégué de classe. Non, les enfants, ne faites pas ça. Ce n'est pas parce que le président le fait que c'est autorisé. Le président est un très mauvais exemple. Je vous ai prévenus, je suis en roue libre. Pour le moment, Emmanuel Macron ne se sent pas concerné par ce dossier. Il a déclaré ne pas être cité dans cette affaire. Et c'est vrai, soyons honnêtes. Elle porte sur le financement de la campagne de l'actuel président en 2017 et 2022. Après, s'il y a des esprits suffisamment tordus pour faire le rapprochement entre ces éléments et Emmanuel Macron, libre à vous. Mais moi, je n'ai rien dit. D'ailleurs, chaque ministre, il va de sa justification. Donc pour mettre un petit peu de cohérence dans tout ça, je propose qu'on crée un secrétariat d'État à la justification. Et je ne vous cache pas que j'ai un favori pour le poste, Olivier Véran. Spécialiste pour expliquer aux Français tout et son contraire. Bruno Le Maire lui a reconnu qu'il y avait des abus. Et je ne sais pas si c'est très rassurant quand quelqu'un qui a traîné pendant des années avec Fillon, Sarkozy et Balkany juge qu'on est dans l'excès. McKinsey, qui en plus, je le rappelle, pratique l'exil fiscal aux États-Unis. J'imagine que c'est l'objet de la visite de Macron chez Biden. Rapatrier le compte en banque de McKinsey. Joe Biden rend l'argent ! Et comme l'État a commandé en tout pour un milliard de contrats à McKinsey, il y aura peut-être un petit supplément bagage au retour. Donc si je résume, les enfants, on paie des gens du privé pour faire le boulot des gens du public qui n'ont pas les compétences pour faire ce boulot, mais qui sont payés quand même. À ne pas confondre avec les personnes qui sont payées par l'État à ne rien faire, comme Pénélope Fillon, mais dont on ne demande à personne de faire le boulot à leur place parce qu'elles n'en ont pas au départ. Le gouvernement a néanmoins promis de lever le pied sur les cabinets privés. Je ne sais pas comment ils ont fait, ils sont peut-être passés au patch ou au cabinet privé électronique Goupambeck-Kalden, mais je pense qu'on peut les croire. La preuve, c'est que depuis, ils passent leur temps à se contredire. Merci Charles-Evann Gounaquer. Je me demande si j'étais McKinsey, si je vous entends, si je ne vous engagerais pas. Il me dit que ça fait une belle pluie. C'est une belle pluie. C'est une belle pluie. C'est une belle pluie.